Yako Dimansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour enfin la vidéo Conclusion de maison d'édition sur la maison d'édition Kaze Alors pourquoi je dis enfin ? Tout simplement parce que comme tu as pu le voir par exemple pour Akata C'est la troisième fois que je fais une vidéo conclusion de maison d'édition Et par exemple Kana c'est quand même la deuxième fois Et Kaze n'a jamais eu de vidéo Pourquoi ? Tout simplement, je vais te le dire comme ça que tu sais aussi Tout simplement parce que je n'avais pas beaucoup de titres Et je trouvais ça dommage en fait de te parler d'une maison d'édition Avec même pas dix titres que j'avais pu lire Donc je voulais attendre que ça gonfle Surtout qu'il y avait deux ou trois titres que je savais que j'allais lire très rapidement Donc quand j'ai fait par exemple une saison 2 pour certains J'ai pas voulu parce que je me suis dit on va attendre un petit peu qu'il y ait un peu plus de titres Mais là maintenant j'en ai quand même pas mal Donc je me suis dit pourquoi pas Et sachant qu'en plus comme Kaze, je sais pas si tu l'as vu Lors du confinement a sorti beaucoup de titres en numérique Il y a donc beaucoup de titres que je vais lire prochainement je pense Donc ça fera bientôt un deuxième épisode Donc je me suis une fois de plus bien décalée pour pouvoir te mettre à côté de moi Les images, les couvertures, les informations, tout ça tout ça Parce que moi je me suis restée vraiment sur le titre T'auras tout à côté de moi C'était bien plus facile pour moi là pour filmer que d'aller chercher toutes les infos Donc on a Second Love and Spawn a Lie Donc ça c'est un manga en 5 tomes je crois C'est-à-dire que je n'ai vraiment pas du tout apprécié J'ai décroché au tome 1 ou au tome 2 je ne sais plus trop Regardez ça l'appelait Iskazé, j'ai dû le présenter All You Need Is Kill Donc ça c'est un manga en 2 tomes qui reprend en fait Alors est-ce que c'est le film qui a été fait avant le manga ou le manga qui a été fait avant le film Peu importe mais il y a un film humain qui existe avec un acteur très connu Tom Cruise si je dis pas de bêtises Et donc moi j'avais vu le film et en fait la version manga est tout aussi inintéressante à mes yeux Je trouve ça très répétitif et personnellement je me suis vraiment ennuyée Je l'ai présenté l'an dernier lors du Halloween Manga Challenge Donc la vidéo est très récente donc si tu veux aller voir il n'y a pas de soucis Best Master, ça c'est un manga que j'ai vraiment apprécié Pareil en 2 tomes, série plutôt intéressante avec quelques petites phrases Quelques petites morales pardon Donc j'ai vraiment apprécié l'idée Ça je l'ai même représenté il n'y a pas longtemps sur Instagram Vu que mon compte Instagram actuel n'a qu'un an Un an et quelques mois maintenant Mais voilà donc je t'invite à aller voir tout en bas En fait vraiment c'est dans les premiers articles que j'ai posté Best Master c'était comme un manga plutôt intéressant Ensuite, Blue de Kozue Shiba Si je dis pas de bêtises parce qu'il y a deux mangas Blue qui existent L'autre je crois que c'est un Yuri ou un truc comme ça En tout cas c'est pas la même chose et c'est en un seul tome il me semble Alors que là c'est en... Toujours est-il, Blue c'est un manga génial qui est très intéressant Parce qu'en fait on va être sur quatre amis d'enfance T'en a un qui est amoureux de l'autre, qui est amoureux de l'autre, qui est amoureux de l'autre Et en avoir quelques difficultés au niveau de l'amour On nous montre une relation assez spéciale entre deux personnages Et c'est ça que j'ai su apprécier Je suis désolée si je regarde par là, si je regarde ma liste Donc voilà c'est vraiment un manga au top que j'ai vraiment surkiffé Que j'ai représenté je crois l'été dernier d'ailleurs Parce qu'il me semble que j'ai fait les photos l'an dernier Mais toujours est-il que c'est vraiment un manga que je surkiffe On va continuer donc avec le fameux manga Shake Me Up Alors dans l'ensemble l'idée de base était plutôt sympa Et le manga est en sept tomes si je dis pas de bêtises Et en fait les cinq premiers tomes sont génialissimes Et les deux derniers sont vraiment plus je rallonge la série Très clairement Mais dans l'ensemble j'ai vraiment apprécié l'idée Mais j'ai été quand même déçue du coup sur la fin Je te laisserai aller voir, la vidéo est très récente On continue avec Cosplay Cup Un manga en six tomes qui est un de Josei Lui en ce qui concerne le manga On suit les aventures donc d'une femme policière Et de ses deux collègues de travail Et cette femme policière en fait est prête à tout Pour arrêter les criminels Dont un pervers par exemple dans le train Il va aller s'habiller de façon très provoquante Pour justement inciter le mec à l'agresser elle Et pouvoir du coup lui foutre les menottes C'est vraiment une pleine aventure comme ça On voit aussi une relation d'adulte entre elle et un homme Puis après elle Et on voit que du coup ses deux camarades Enfin ses deux collègues de travail sont aussi intéressés Mais vers qui elle va aller etc. Je trouve ça plutôt sympa Et la façon dont c'est abordé est très intéressante Ensuite on va avoir Dear Rover Donc ça qui est un manga en quatre tomes, cinq tomes Je sais plus trop Donc c'est un manga où on va suivre les aventures en fait d'une jeune fille Qui décide, d'une jeune fille qui décide en fait de se marier Et elle a donc contacté et demandé à ses frères de venir la voir Pour préparer en fait son mariage de ce jour J Et ses frères vont se rendre compte que ce mec là n'est pas très net Et donc après va s'installer une colocation entre elle et ses grands frères Et c'est ça qui est plutôt intéressant En plus il y a pas mal d'humour Donc c'est vraiment un manga que j'ai su apprécier Family Complex qui est un one shot Qui va nous montrer en fait la vie d'un enfant Alors je crois qu'il y a trois frères et soeurs au total Et tous les autres sont parfaits physiquement Sont parfaits sur pas mal de choses Lui c'est vraiment le vilain petit canard en fait du lot Et au final il va se rendre compte que Bah ouais ils ont une apparence parfaite etc Peut-être qu'il y en a un je crois qui était doué en sport Ou une connerie d'argent L'autre qui était doué en truc Mais eux aussi ils ont des emmerdes Eux aussi ils ont quelques soucis Et je sais que par exemple moi les gens que j'appelle des gens fuchsia Ou rose, très vif ou rouge Peuvent avoir des emmerdes Mais voilà donc là c'était pas des gens fuchsia C'était vraiment des gens Mais c'est juste que leur apparence Ils sont très beaux Ils sont parfaits en sport ou des trucs comme ça Donc tu dis Ok moi j'ai rien Je suis moche physiquement Je suis nul en tout Et voilà il a envié ses frères et soeurs Et au final ils se rendent compte Qu'eux aussi ils ont quelques petits soucis dans la vie Donc c'était vraiment un manga fascinant Ensuite Happy Mariage Une série terminée en 10 tomes officiellement en volume 5 Puis maintenant en volume 12 en 5 tomes Alors honnêtement à l'époque où je l'ai lu Je sais que je l'ai surkiffé Maintenant ça fait tellement longtemps Que je n'ose plus trop me prononcer réellement En ce qui concerne Happy Mariage Car j'aimerais d'abord le relire Avant de pouvoir donner un avis concret dessus Mais je sais qu'à l'époque en tout cas je l'ai adoré Ça c'était clair et net C'était vraiment un truc que j'ai aimé Mais alors à un niveau Ensuite Her Broken Chocolatier Donc lui j'ai fait un critique tome 1 Il n'y a pas très très longtemps D'ailleurs au niveau quasiment de Pâques Oui c'est ça au niveau de Pâques On suit les aventures d'un gars Qui donc est chocolatier Et au tout début il tombe amoureux d'une fille Sauf que cette fille en fait s'est mise avec lui Juste en mode bouche trouble Le temps qu'elle récupère son mec Et le gars va partir donc sur Paris Pour se former en tant que chocolatier Il va revenir, il va devenir un prodige Et il continue de courir après cette fille Donc moi personnellement J'ai trouvé ça tellement mielleux Et tout ça que j'ai pas su apprécier du tout Parce qu'en fait il essayait de la reconquérir Oui mais de façon très naïve Très douce et très mielleuse D'ailleurs j'aurais voulu qu'un homme Avec un peu plus de détermination Etc Donc j'ai pas du tout accroché Ensuite on a La Fleur Millénaire Donc ça c'est une série terminée en 15 tomes L'auteur a écrit une autre série Du nom de Khaled Game Qui vient juste de sortir en France Y'a pas très très longtemps Et donc en ce qui concerne La Fleur Millénaire C'est un manga génialissime C'est une tuerie On va parler des rois Des reines etc De la trahison De tout ça Et c'est vraiment un manga génial Je t'ai fait une présentation Y'a pas très très longtemps Je t'ai fait une vidéo Sur les trois premiers tomes Qui sont une sorte de petite saison 1 Et une vidéo sur l'intégralité Donc je t'invite bien entendu A aller la voir Mais c'est vraiment une série au top Mysterious Onei Donc ça c'est un manga qui est plutôt sympa Il est en deux tomes Donc il se lit très très vite Et en fait on va suivre les aventures d'une jeune fille Qui est à la bibliothèque Elle s'est endormie Et elle a senti qu'elle s'était faite embrasser Et dans la salle Il y avait quatre personnes Et donc quatre personnes Qui auraient potentiellement fait ce geste Et donc c'est une petite enquête en fait Auprès de ces quatre garçons Pour savoir qui a fait Qui l'a embrassé réellement Et tout ça Donc je trouve ça plutôt mignon Ça change de tout ce qu'on a l'habitude de voir Et je sais pas Je trouve ça frais Je trouve ça mignon Ensuite on continue avec Night Café Night Café est un manga en trois tomes Si je dis pas de bêtises Et nous suivons les aventures en fait d'une jeune femme Qui s'était mis en couple avec une personne bien plus âgée Et cette personne est décédée Et c'est bien Je trouve ça beau Parce que ça nous montre vraiment l'amour Malgré la différence d'âge Parce que cette femme au départ Compte lui rester fidèle Même après la mort Et de ne pas se mettre avec qui que ce soit Et on découvre par la suite Que donc elle hérite d'un café Avec ou il y a trois serveurs Et donc il y a une petite bataille Entre certains serveurs Plus un avocat qui est chargé de l'aider Par rapport justement à la succession De ce café etc Et j'ai trouvé l'histoire vraiment magnifique au possible On va suivre maintenant Poshi Ikuro Donc Poshi est une jeune fille Qui a atterri dans le monde des démons Et des créatures fantastiques Et Poshi est un petit vampire Qui est ami avec un chat Un peu au chat de chez Sayur je trouve Et on va suivre en fait les aventures de ces deux personnages On va découvrir une relation entre ces deux personnages d'amour Malgré le fait qu'ils ne se comprennent pas au niveau du vocabulaire Car ils ne parlent pas la même langue Et c'est ça qui est vraiment très sympa On va avoir aussi un peu de Vu que c'est un shonen il me semble On va avoir aussi un peu de combat etc Entre des vampires rivaux Mais j'ai trouvé l'histoire génialissime Donc ça sera le dernier titre que je vais te présenter aujourd'hui On suit les aventures d'une jeune fille Qui a été promise en fait à un duo de frères Et elle doit choisir en fait lequel J'aurais pu trop résumer en fait l'histoire Mais l'histoire est génialissime Non elle n'est pas en deux tomes Elle est en quatre ou cinq tomes je ne sais plus Mais toujours est-il l'histoire est géniale Et je l'ai vraiment adoré Donc à part en fait les deux premiers titres Qui étaient vraiment des grosses déceptions En soi après tout le reste j'ai quand même Surt-qu'il fait mes lectures Donc ce qui fait que Kaze est vraiment une valeur sûre A mes yeux quand j'achète un manga Je n'ai absolument pas peur de regretter mon achat Vu que comme tu peux le voir Le tout de réussite est plus qu'important La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me faire savoir En likant, en commentant ou même partageant la vidéo N'oublie surtout pas de me mettre un commentaire Pour me dire quel est ton plus gros flop Chez les éditions Kaze et quel est ton plus gros top Et n'hésite pas à me dire par exemple Quelle est la prochaine lecture que tu envisages chez eux Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Je te mets ici la playlist Kaze Et ici la dernière vidéo que j'aurais postée Sur la chaîne, sur cette maison d'édition Et n'oublie surtout pas de cliquer sur ma tête pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Et les réseaux sociaux sont ici Sur ce, on n'oublie surtout pas de sourire Quoi qu'il arrive, bye !